Est-ce que tu penses que la réponse qui a été fournie par le gouvernement à cette occasion, à l'occasion de la mobilisation récente, répond à la question suffisante, digne et durable ? Tu as bien posé le contexte. Il y a une souffrance au sein des prisons qui est partagée par l'ensemble des personnes qui s'y trouvent en réalité. On dit souvent que les conditions de détention des uns sont les conditions de travail des autres en réalité. C'est le même lieu, c'est le même endroit que ça se passe. Donc si ça va mal pour les uns, ça va mal aussi pour les autres. Ça, c'est le point de départ. Alors effectivement, moi, au départ, je ne suis pas du tout un spécialiste des prisons. Je n'étais jamais allé en prison pour quelques raisons que ce soit, sans ce que pour visiter. Et clairement, quand on a constitué l'équipe parlementaire, j'ai assez vite fait appel au service d'Antoine, notamment parce que moi, je m'étais fortement impliqué pendant la campagne présidentielle et je continue de m'appliquer sur la question de la sécurité ou de la sûreté en général. Et particulièrement sur la police et la gendarmerie, puisque j'étais moi-même fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Tout s'explique. Et je renvoie au livret sur la sécurité en la matière. Et donc, assez vite, on s'est approprié à la question des prisons, aussi parce que la majorité en a fait un enjeu. Pas juste parce qu'il y avait le mouvement, mais parce qu'il y avait une volonté de s'occuper de la question carcérale par la présidente de la commission des lois. Et à vrai dire, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec elle, au moins, ça a eu un effet plutôt positif. Parce qu'elle a incité tous les députés à aller en détention, à voir, à se rendre compte concrètement sur place. Ce qui permet aujourd'hui de parler à peu près de la même chose. C'est Yael Brunpivé. Yael Brunpivé, exactement. Elle est en marche et juriste. Donc, on a fait pas mal de visites de prison avec Antoine. Et puis, en fait, je suis allé au centre pénitentiaire de Longuenay. Je suis allé à la maison d'arrêt de Belfort. On est allé à Fleury plusieurs fois, parce qu'on est allé visiter spécifiquement aussi la maison d'arrêt pour femmes, qui est une problématique aussi à part entière. On est allé à Freyne. Et on est allé voir aussi les services pénitentiaires d'insertion et de probation. À la fois celui de Paris et celui de Lille. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ça parle sans doute pas à tous ceux qui nous regardent. Tôt, si on dit ce pipe, parfois, même pas. Je ne suis pas sûr que les gens sachent bien ce qui se passe là-dedans, en fait. Non, non. Il faudra que dire. Il faudra que d'en parler. Alors, sur le mouvement des surveillants de prison, le point de départ, c'est à Vendal-Vieille, où je me suis rendu. Je n'ai pas visité l'établissement, parce que c'est une maison centrale. C'est où ? C'est dans le Pas-de-Calais. D'accord. Voilà, c'est dans le Pas-de-Calais. Et donc, on s'y est rendu le jour même, au moment où le mouvement est parti pour rencontrer les syndicalistes. C'est parti, finalement, d'un problème assez propre à l'établissement, d'un dysfonctionnement du directeur d'établissement qui n'a pas pris les mesures qu'il aurait dû prendre sur le déplacement à l'intérieur de l'établissement d'un détenu dangereux. C'est ça, le point de départ. Et finalement, de fil en aiguille, on voit qu'il y a une autre violence qui est commise contre un surveillant dans un autre établissement. On se dit, nous aussi, on va se mobiliser, etc. En réalité, des violences dans les établissements, il y en a tous les jours. Enfin, il y en a très souvent. Si on vous cherche bien, on va en trouver absolument tous les jours. Mais ça traduisait un ras-le-bol généralisé. Un ras-le-bol généralisé parce qu'en réalité, le problème majeur en détention se concentre sur les maisons d'arrêt et sur la surpopulation carcérale. Et c'est pour ça que des établissements comme ceux de Floride, de Frennes, etc. se sont massivement mobilisés. Parce qu'en réalité, il faut le dire, quand vous avez des peines un peu plus longues, en centre de détention ou en maison centrale, vous êtes dans un enseignement individuel. Il n'y a pas de surpopulation carcérale dans ces établissements-là. Donc, ce n'est pas la même problématique. Il faut bien scinder les différentes problématiques. Mais sur la surpopulation carcérale et sur les maisons d'arrêt, c'est là où se concentre l'essentiel de la violence qu'ont à subir les détenus et qui ont l'impression d'être. Et c'est pour ça que ce n'est même pas une question de prime à la fin. C'est le sens de leur métier qui ont l'impression d'être là juste pour ouvrir et fermer des portes et pour déplacer les détenus, pour faire les douches, pour faire les activités, pour faire les machins. Et un peu comme on voit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, avec le chronomètre en disant qu'il faut que ce soit fait en autant de temps, avec un surveillant de prison pour une centaine de détenus sur une courcie. Des choses complètement hallucinantes. Les surveillants, s'ils nous rejoignent, pourront en parler beaucoup mieux que moi. Le gouvernement a éteint la mobilisation en signant un protocole d'accord avec le syndicat majoritaire. Et comme d'habitude, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Même si on ne partageait pas, nous en tout cas ce qui nous concerne, la plupart des revendications, enfin une bonne partie des revendications, on ne les partageait pas. Parce que c'est rajouter du sécuritaire et de la distance au sein de la prison. Donc ce n'était pas forcément l'enjeu. Et on a focalisé sur des établissements où il y avait des violences du fait de la dangerosité des détenus qui s'y trouvent. Si vous croyez que Vandal-Vieille, c'est comme à Vandal-Vieille, que c'est la même population à Vandal-Vieille dans tout le pays, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans les prisons. Voilà, clairement. Et sur les primes, on se moque du monde. De toute façon, on abordera sans doute aussi la question des recrutements au sein de l'administration pénitentiaire sur les surveillants est complètement chaotique. 30% des élèves gardiens qui y sont en établissement ne vaut pas jusqu'au bout de leur année. Ils s'en vont avant, pour plusieurs raisons, d'une part parce que c'est compliqué comme métier, premièrement. Deuxièmement, parce qu'ils passent d'autres concours. Ils passent d'autres concours, notamment celui de policier municipal ou policier national ou de gendarme. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un policier national, vous regardez la grille indiciaire, même indice première année, vous commencez, vous êtes payé au moins 250 euros de plus par mois. Et vous n'êtes pas enfermé dans un établissement où vous vous faites insulter matin, midi et soir. Alors quand vous êtes policier, vous vous faites insulter aussi. Donc là, tu parles de la faible reconnaissance et faible rétribution. Il y a une fuite très claire. Donc il n'y a aucun intérêt à faire ce métier. Il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions qu'il y a une utilité à faire ce métier, à être présent, etc. Et les gens qui sont surveillants de prison, pour le coup, quand on discute avec eux, ils portent ça en eux, cette notion de service public, clairement. Oui, mais ça devient un sacrifice au bout du coup. Oui, et c'est là où on a de la souffrance au travail et les situations qu'on retrouve de suicide, de burn-out, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment cette situation-là. Pour la résoudre, il y a plusieurs leviers. Clairement, premièrement, agir sur la surpopulation carcérale, priorité numéro une. Priorité numéro une. Et deuxièmement, revaloriser la grille salariale des survivants de prison, qui au moins soient à égalité avec des métiers comme celui de policier municipal ou policier national. Il faut trouver un certain équilibre. Parce que sinon, on va passer notre temps à recruter des survivants de prison qui vont passer dans les autres ministères. Et en plus, comme là, en ce moment, il y a des très gros recrutements au ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie. Je peux vous dire que la fuite, elle est radicale. Ça a joué la mobilité, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont aller là où on recrute en ce moment. C'est ce qui se passe. Et il y aura des déplacements de fonctionnaires. C'est clairement ce qui se passe en ce moment, quoi. Et donc, à chaque fois qu'il y a des promotions d'élèves, on colmate les brèches, on refait des promotions vis-à-vis de ceux qui s'en vont. Et c'est même intériorisé. Aujourd'hui, les prisons, au départ, là, elles fonctionnent, ce qu'on appelle, en mode dégradé. C'est-à-dire qu'on a calé les effectifs en intégrant qu'il y a une surpopulation carcérale et un sous-effectif chronique. Et donc, on dit qu'il y a certaines tâches qu'on a rationalisées, etc. Enfin, vous vous doutez bien de comment ça fonctionne. Et ce mode de fonctionnement dégradé, en fait, c'est devenu le mode de fonctionnement normal de l'intégralité des maisons d'arrêt. – Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les universités, les écoles, les quartiers populaires. – Sauf que là, ça prend des dimensions un peu… – Oui, bah, exacerbée. C'est-à-dire que là, il y a des enjeux, oui. – Mais on est dans cette situation-là, des choses aussi extraordinaires. Les gens ne le savent pas, mais pour calibrer les effectifs d'une maison d'arrêt, elle n'est pas en fonction du nombre de détenus ou de prévenus, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des… Enfin, il y a surtout des détenus, mais il y a des condamnés et des prévenus. – C'est-à-dire des gens qui sont en détention provisoire, c'est ça ? – Oui, des gens qui ne sont pas encore condamnés. – Non, qui ne sont pas jugés encore. – Non, non. C'est un gros problème. Je vous lance plein de pieds, de toute façon, c'est tous les sujets qu'on va aborder ce soir. – Mais de toute façon, là, on fait un état des lieux, d'accord ? – Et donc, on vous dit, par exemple, je ne sais pas, dans la maison d'arrêt, il y a 300 places, donc 300 places, il faut, je ne sais pas, 15 surveillants. Et voilà, c'est l'effectif théorique. Donc, vous aurez 15, sachant que sur ces 15, en plus, vous avez un sous-effectif. – Ça, c'est la situation actuelle. Que vous ayez 300 détenus, ou 400, ou 450, il n'y a aucune prise en compte dans les effectifs à affecter à tel ou tel établissement de la surpopulation constatée. Ça paraît quand même hallucinant. On pourrait se dire que ce soit au moins en fonction du nombre de personnes qui sont sur place à jamais. Rien du tout. Donc, voilà, on gère en permanence une situation de crise. Et là, on a dépassé, c'est le mois dernier, Antoine, tu crois, les 70 000 personnes incarcérées. Voilà, ça fait partie des jours de dépassement. Vous savez, il y a celui sur la planète. Et bien, il y a le jour de dépassement de la surpopulation carcérale. Ça y est, on y est, on a passé les 70 000. – 70 633, exactement. – Oui, et en plus, il y a un enjeu sur le fond de l'affaire, parce que là, on reste centré sur la question de la prison, des surveillants, du mouvement qu'il y a eu, etc. Bien comprendre ce qui se passe. Mais l'objectif, pourquoi nous, on parle de déflation carcérale ? Pas juste pour dire qu'il faut mieux travailler en prison, c'est aussi sur le sens de ce qu'on veut et sur les objectifs qu'on se fixe politiquement. Quand on voit que la prison est criminogène, c'est-à-dire qu'elle est facteur de récidive… – Attends, est-ce que tu permets qu'on parle des solutions, des pistes dans un deuxième temps ?